C'est parti de vous rapprocher tous à la table, on va commencer les parties. Aujourd'hui au Bagne, il y a la deuxième édition d'un très bel événement, pétant que pour tous, organisé par l'association Andy Coffey, qui oeuvre pour développer le sport inclusif et l'intergénérationnel, et bien sûr le relationnel entre les sportifs dits valides, je n'aime pas forcément le terme, et ceux qui sont en situation d'handicap. C'est un échange entre, comme il dit Pascal, valides et non-valides, mais bon, après c'est des sportifs avant tout. Et donc il y a l'Ousta-Ouesterelle, on a l'Agotière qui doit venir, il y en a quelques-uns, on a Cassiopée, et puis les valides Mariotti, comme a dit Pascal, et c'est une belle journée en perspective, et un bel échange, plein de bonheur, et Andy Coffey sont au top, ils vont danser, ils vont manger, ils vont jouer à la pétanque. Une très très belle journée qui s'annonce. Je suis trop fort, je suis trop fort, il me prend rien au fond. Je viens avec Alessio, qui est mon fils, pour partager un moment avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, et dans le but de connaître et de partager des moments ensemble autour de la pétanque. On s'aperçoit qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap sont assez fortement exclues de la société, ou du moins en marge. L'objectif pour nous, c'est d'associer ces personnes-là dans un processus à la fois inclusif, mais aussi de partage. Je tire, tu fais carreau en place. Le mec qui tire au micro, quel carreau ! Il y avait le mec à côté qui tirait, il a eu peur, il a sursauté. On a gagné 13 à 1, j'ai joué comme une de brelles, mais c'est pas grave. Il y a la deuxième, puis on s'amuse bien, c'est chaleureux, et puis merci à Andy Kofit de nous avoir invités.